Salut les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un livre, cette fois-ci un conseil de lecture fait dans des conditions un petit peu particulières. Comme vous le voyez, je suis dans ma voiture et pas chez moi. Je suis en plein déménagement, donc ça serait un petit peu compliqué de le faire chez moi. Je le fais comme ça ici. Je me suis arrêté devant le conbini. Je me suis pris un petit café au lait. Bah oui, parce que c'est bon. Ils en vendent plein dans les conbini, des cafés, des jus d'orange, tout ce que vous voulez. Il y a un peu d'inflation malheureusement ces derniers temps. Mais ce n'est pas de café au lait dont je suis venu vous parler. C'est d'un livre de Lilian Noro qui s'appelle Le Japon insolite, aux éditions Larousse. J'en suis à peu près la moitié maintenant et j'avais déjà envie de vous en parler. Alors, comment c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Eh bien, il y a 365 infos sur le Japon. Ce n'est pas compliqué, ça couvre absolument tout. Société, culture, loisirs, sport, école, monde du travail, télévision, art, manga, tout. Tout, tout, tout. C'est vraiment varié. En plus, je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ça. C'est vraiment... C'est joliment illustré, joliment présenté. C'est vraiment très sympa. Vous voyez, un thème sur les ninjas, là. C'est plus historique. Donc, c'est vraiment sympa. Je confirme tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Je sens que ça fait comme 6 ans que je suis au Japon. Mais on sent que l'auteur, lui aussi, a vécu au Japon. Il parle de ses expériences. Il donne des conseils. C'est très intéressant. Même moi, j'apprends des choses, c'est pour vous dire. Normalement, le but, c'est un thème, une journée. Donc, chaque jour, vous lisez quelque chose. Vous lisez un thème. Bon, si vous êtes vraiment friand de Japon, vous pouvez tout à fait lire beaucoup plus. Comme moi, je suis déjà à la moitié, encore une fois. Sachant que j'avais déjà lu un livre de l'auteur il y a un an. Ça s'appelait 50 faits sur le Japon. Je crois quelque chose comme ça. Là, c'est le Japon insolite. J'avais déjà apprécié le premier jour ouvrait. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là qui est largement au-dessus du premier, d'ailleurs. Donc, je vous le conseille vraiment. Si vous ne savez pas quoi acheter pour Noël, eh bien, voilà. Le Japon insolite de Lilian Nouros aux éditions Larousse. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Moi, je vais continuer à le lire parce que c'est vraiment top. Vous voyez, il y a plein de choses. Les gares, le tatouage, le football, la musique, le dentiste, l'espérance de vie. Voilà. Les travailleurs étrangers, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Les combinis, etc. Voilà. Donc, franchement, si vous voulez découvrir pas mal de choses sur l'archipel, eh bien, voilà. Ça, c'est un vraiment bon livre. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était le petit point culture et puis le petit point conseil de lecture, surtout. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.